Visiblement, c'est les électeurs de Marine Le Pen qui donc frisent 20% qui vont être la clé du second tour. Si l'on en croit les premiers sondages qui ont été faits sur les hypothèses de deuxième tour avant ce premier tour et ceux qui auront lieu dans les jours qui viennent, il me semble que la gauche va être gagnante parce que l'électorat de Marine Le Pen, même si on dit qu'elle est extrême droite, ce n'est pas composé que des gens qui votent à droite. Ce vote de 20% pour Marine Le Pen, c'est un formidable vote anti-Sarkozy. Il ne faut pas perdre ça de vue, même si parmi ces électeurs, il y a des gens qui ne sont vraiment pas de gauche, beaucoup resteront à la maison. Et je pense que cela devrait, en tout cas, aider François Hollande à gagner. C'est très difficile pour Nicolas Sarkozy de ramener ses électeurs chez lui. Il n'y est pas parvenu au premier tour, alors que c'était son pari, de les décrocher. Comment les décrocher entre les deux tours ? Est-ce qu'il faut refaire la politique, comme on dit, buisson, c'est-à-dire un appel du pied formidable en termes d'immigration, de sécurité, avec des mesures très osées, ce qui comporte le risque de perdre tous les modérés ? C'est très difficile pour Nicolas Sarkozy. C'est peut-être ce qu'il va considérer être sa seule solution, mais c'est un pari très risqué.